Les éditions Techniques de l'ingénieur sont ravies de vous accueillir pour la nouvelle découverte Sétime Académie, technologie du profilage à froid des tôles. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Techniques de l'ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le Sétime, nous allons parler technologie du profilage à froid des tôles. Les technologies de fabrication évoluent et se fiabilisent. Par ailleurs, dans un contexte d'exigence accrue, le domaine du contrôle évolue très vite grâce aux nouvelles technologies d'investigation, la numérisation des données et leur intégration progressive au sein des process. Découvrez ce procédé économique de formage des tôles destiné aux grandes et très grandes séries de pièces qui trouvent un nouvel essor dans l'automobile grâce à ses capacités à très bien contrôler le retour élastique de tout type de matériaux. Faites avec nous un tour d'horizon sur cette technologie, ses avantages et ses applications. En cette période inédite de confinement, cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par Gilbert Daolio, expert au Sétime. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Daolio, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Gilbert Daolio. Je suis chef de projet au Sétime avec une expertise dans le domaine du profilage. Je fais de la simulation numérique également, toujours dans le profilage et l'emboutissage. Je travaille dans le pôle système de production intégré dans le service métaux en feuille. Aujourd'hui, je vais vous présenter le profilage à froid des tôles, qui est, comme son nom l'indique, un process de formage des tôles à froid. On va commencer par un contexte sur les technologies. Plus globalement, les technologies de fabrication évoluent et se fiabilisent. Donc, les web découvertes sont l'occasion pour vous de profiter de ces présentations et faire un tour d'horizon des technologies de fabrication, de formage à froid, entre autres. Donc, on est bien dans le domaine de la thématique fabrication. Il s'agit aussi pour vous de répondre à des enjeux qui sont déterminants. Par exemple, ne pas manquer une étape clé dans votre déploiement technologique et d'intégrer toute nouvelle technologie dans vos entreprises, sachant que ça nécessite d'anticiper l'intégration de cette nouvelle technologie, donc répondre à de nouvelles conditions de travail, de gestion des flux, par exemple, au sein de l'entreprise. Et pour cela, le CETIM peut être d'une grande aide, puisqu'on a des capacités de recherche et développement importantes, et des experts dans relativement tous les domaines industriels qui peuvent répondre à ces défis que vous vous lancez et répondre aux nouveaux enjeux qui s'offrent à vous. Intégrer une nouvelle technologie, c'est aussi intégrer de nouvelles compétences, et donc le CETIM peut aussi proposer, faire évoluer les futurs utilisateurs de ces nouvelles technologies pour les aider à acquérir ces compétences. Donc le profilage s'inscrit en plein dans ces process de formage qui sont en mutation. Il faut savoir par exemple que le profilage est présent dans de nombreux secteurs industriels, l'automobile, par exemple, depuis très longtemps, l'aérospatial, c'est moins connu, l'aéronautique, le bâtiment, le médical, à titre d'exemple, par exemple, les seringues sont réalisées, les aiguilles de seringues sont réalisées par profilage, ce sont des tubes étirés et qui servent ensuite à faire des seringues. Et puis dans l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie générale, ça peut être les profilés qui servent à faire les armatures des chaises sur lesquelles vous êtes assis, probablement, qui servent à faire les rails sur lesquelles on vient accrocher des plaques de clintres, etc., plein de choses. Donc c'est un domaine très très large. Alors le profilage était plutôt connu dans le domaine du bâtiment, effectivement. Historiquement, c'est plutôt ce domaine-là qui était très utilisateur du profilage. Mais voilà, en fait, on touche bien d'autres domaines. Les enjeux... Le profilage est un procédé de formage en mutation. Et il répond à des enjeux pour l'automobile, par exemple. Je vais prendre cet exemple-là. Des enjeux extrêmement importants qui sont totalement d'actualité. Par exemple, les enjeux environnementaux, il est nécessaire de réduire, et depuis longtemps déjà, ce n'est pas récent, de réduire les émissions de CO2. Et donc, une des solutions, c'est d'alléger les véhicules et donc de travailler de nouveaux aciers qui, à isoperformance, doivent être capables à la fois d'avoir des épaisseurs moins importantes, tant qu'on allège le véhicule, mais aussi d'être capables de respecter les normes qui visent à sécuriser, par exemple, le conducteur et les passagers qui sont à l'intérieur du véhicule. On utilise, par exemple, aujourd'hui des aciers à très haute résistance, qui sont principalement dans le sous-bassement de la voiture, dans la superstructure de la voiture, et donc qui servent à la fois à protéger les passagers et à atténuer l'effet des chocs avec un autre véhicule, par exemple. Donc, il y a plusieurs enjeux, à la fois environnementaux, les enjeux de sécurité. Le profilage est en mutation. On demande, alors c'est également vrai pour d'autres process, bien sûr, mais on demande à ce métier de fabriquer des pièces de plus en plus complexes avec des aciers, par exemple, avec des caractéristiques mécaniques de plus en plus élevées. Mais on peut aussi avoir des nouvelles géométries très, très, très compliquées à réaliser. Par exemple, dans le domaine de l'architecture, on a des machines de profilage aujourd'hui qui font des profilés en 3D. Bon, ça reste exceptionnel, mais ça répond à des critères d'architecture. Par exemple, les couvertures de stades. Aujourd'hui, tous les nouveaux stades les plus récents sont couverts, totalement couverts, avec des tôles en acier et avec des géométries, des formes relativement compliquées. Aujourd'hui, le profilage est un des principaux fournisseurs de ce type de produit. Dans l'automobile, j'en ai parlé à propos des pièces de superstructure. Voilà, faire des pièces de plus en plus complexes avec des aciers comportements difficiles à appréhender. Ça nécessite aussi d'être capable d'appréhender le comportement de ces matériaux et d'appréhender la formabilité de ces pièces. On s'appuie dans le domaine du profilage, c'est moins connu que pour l'automobile, mais on s'appuie également sur des logiciels de simulation qui permettent d'anticiper tous les problèmes que l'on pourrait avoir sur la ligne de profilage, qui permettent, avant de fabriquer un outillage coûteux, de détecter tous les problèmes qui pourraient survenir au moment de la mise au point et de les résoudre. Numériquement, c'est ça qui est très important, c'est qu'avant de fabriquer des outils qui coûtent relativement cher, on est capable, il est toujours préférable de faire la modification de ces outillages sur une CAO que sur un outil réel. Sachant que parfois, sur un outil réel, on ne peut plus modifier et il faut tout jeter à la poubelle. À la CAO, c'est quand même beaucoup plus simple. Ça permet de réduire les délais de développement des produits et de se positionner, comme c'est écrit, en leader du time-to-market. Donc à la fois, les coûts d'outillage sont réduits, on est capable de produire à temps des pièces bonnes. Je vais aborder maintenant le cœur de la présentation. Je vais commencer par une définition de ce qu'est le profilage et le principe du profilage. On parle beaucoup, il existe en fait une variété importante de profilés, on parle même de profilage criminel, mais là, ça n'a rien à voir. Il y a des profilés extrudés, par exemple. Ce sont des profilés en aluminium, mais ça n'a strictement rien à voir avec le formage de tôle. Voilà, donc une définition pour que tout ça soit bien au clair et qu'il n'y ait pas de confusion ensuite. On regardera ensuite les métiers du profilage, on verra qu'il y a différentes façons d'appréhender le profilage. On verra les pièces profilées, c'est un point important. Vous verrez qu'on est entouré en fait de pièces profilées. Il y a encore une bonne vingtaine d'années, j'avais un chiffre sur les quantités d'acier utilisées dans le monde pour le profilage. Ça se chiffrait en millions de tonnes. Et chez un des sidérurgistes français, la moitié de sa production partait, une petite moitié de sa production partait, était dessinée en fait à des produits profilés. D'accord ? Donc, sachant que l'autre moitié, c'était des produits emboutis, pliés, etc. Donc, le profilage est un énorme consommateur de produits en acier et en aluminium. Et on verra que dans ce chapitre, que les variétés de pièces sont quasi infinies. Ensuite, je vous montrerai ce qu'est une ligne de profilage, ce qu'on peut faire avec une ligne de profilage. On ne fait pas que des produits pliés. On peut faire plein d'autres choses et beaucoup de parachèvements. Les raisons de faire le choix du profilage, le futur du profilage, avant dernier chapitre, et le profilage au CETIM. Donc, on propose un certain nombre de services autour de cette technologie. Alors, le profilage, qu'est-ce que c'est ? Une définition, je l'espère, assez simple. C'est un procédé de formage à froid. Ça, c'était écrit dans le titre de la présentation. Un procédé de formage à froid en continu. C'est-à-dire qu'on parle d'une tôle à plat qui vient d'une bobine. On la déroule. Et puis, en continu, on va plier cette tôle. On a un exemple sur l'image qui est à droite. C'est un tube. Donc, au démarrage, la tôle est à plat. C'est le trait rouge que l'on voit tout en bas de l'image. Et puis, progressivement, on va plier sur les bords la tôle. Donc, c'est les étapes 1, 2, 3, 4 et toutes les suivantes pour obtenir à la fin un produit circulaire qui est un tube. Donc, les tubes sont fabriqués, par exemple, par profilage. Alors, les tubes peuvent être ronds, ils sont carrés, ils sont triangulaires. Ils peuvent prendre toutes les formes que l'on souhaite. Voilà, c'est un exemple de profilé. Donc, toutes ces étapes, tous ces plis sont réalisés successivement dans un ordre bien précis avec des galets de profilage. Donc, c'est les galets de profilage qui vont imprimer en fait la forme à chaque étape de formage, qui vont imprimer la forme à la tôle. Donc, pour clarifier les choses, hop, je vais un peu vite, excusez-moi. Donc, à chaque étape, donc les étapes 1, 2, 3, 4 et suivantes, on a une station de profilage dans laquelle sont intégrés les galets qui vont donner les formes successives au profilé. Voilà. Un profilé, donc, il a une caractéristique principale, c'est que chaque section, une fois qu'il est formé, elle est constante longitudinalement. Il n'y a pas de variation de section. Alors, sauf, cas exceptionnel, je vous en montrerai quelques-uns tout à la fin de la présentation, mais ça reste encore exceptionnel. Voilà. Donc, on a, si je fais un rond, je n'obtiendrai que des ronds avec mon outillage. Si je fais un carré, il n'y aura que des carrés et ils auront tous la même dimension. Donc, ça, c'est la caractéristique principale d'un profilé. Voilà. Et donc, tous les plis qui forment le profilé sont parallèles entre eux, sont rectilignes dans le sens longitudinal. Voilà. Le principe du profilage, je l'ai un peu évoqué juste avant, ce sont des galets qui sont en rotation, donc les flèches rouges qui pivotent là. Donc, on a deux stations à l'écran, à droite, des galets supérieurs et inférieurs. Ces galets tournent en sens inverse. Et quand on vient glisser une tôle entre les galets supérieurs et inférieurs, ça entraîne la tôle vers la station suivante. Et à chaque station, on va former un pli. Voilà. Et c'est comme ça qu'à la fin, on a un produit profilé. Alors, comment le pli se forme ? C'est ce qu'on voit ici. Donc, on a les galets supérieurs qui vont marquer le rayon. En rouge, on a la tôle. Le galet supérieur va imprimer un rayon à l'intérieur de la tôle. Et puis, les galets inférieurs, ici, juste en dessous, avec la flèche en arc, vont, eux, pousser la tôle autour du rayon de façon à réaliser le pliage. Donc, l'objectif ici, c'est de bien plier la tôle définitivement dans les rayons. Donc, ça, c'est une station. On a vu tout à l'heure dans la définition précédente qu'à chaque station, on emmenait un peu plus loin la tôle pour la former et obtenir un produit fini. Voilà. C'est ce qu'on a ici. En haut, par exemple, vous avez une poutre de pare-choc qui a été réalisée par profilage. Elle a même été repliée sur elle-même. Et puis, elle est soudée ici, au milieu. Donc, voilà. On est parti d'une tôle à plat et on obtient ce produit-là. Donc, tout ça, c'est fait successivement avec des galets de profilage qui, à chaque étape de la fabrication, ont plié un peu plus à chaque fois la tôle pour aboutir à ce produit-là. Puis, il y a des produits que vous connaissez sans doute beaucoup mieux. J'espère de ne pas trop près, d'ailleurs. Mais, voilà. Des rails, des glissières de sécurité sur les routes et les autoroutes. Les métiers du profilage à présent. Donc, il y a, en fait, on peut dire qu'il y a deux visions différentes du métier de profilage. Voilà. On va commencer par les industriels qui ne sont pas profileurs. Ils utilisent, en fait, une machine de profilage qui est intégrée à leur cycle de production. Par exemple, les gens qui fabriquent des racks de rangement, ils utilisent des profileuses. Leur métier, ce n'est pas le profilage, c'est de fabriquer des racks de stockage. Mais, ils utilisent des profileuses. Donc, ils ne sont pas fabricants des outillages. Certains ne savent peut-être même pas régler les outillages. Donc, ce sont juste des utilisateurs. Si demain, ils doivent faire un nouveau produit, ils font appel à un outilleur qui va leur dessiner l'outillage, qui va concevoir l'outillage, le dessiner, l'usiner et même le régler, parfois, pour eux, sur leur machine. Et ensuite, eux, ils redémarrent la production. Donc, il n'y a pas de compétence profilage dans ces entreprises. Voilà. Parce que leur métier, c'est autre chose. Alors, j'ai mis quelques exemples. Les fabriques en rayonnage, des rails de cloison de plâtre, par exemple. L'industriel peut être un profileur. Enfin, peut être un profileur. C'est la seconde vision du métier de profilage. Parfois même, ils conçoivent eux-mêmes leurs propres outillages et font la mise au point. C'est des véritables experts. Ce sont des profileurs purs et durs avec une forte compétence dans le domaine parmi les collaborateurs. Les machines sont des véritables couteaux suisses. Autant les machines précédentes qu'on a vues juste avant, en gros, on ne peut pas y toucher et elles font toujours le même produit. Alors là, on peut y aller. On peut faire des machines qui seront capables de produire des produits très complexes. En général, les profileuses sont accompagnées d'autres process en amont et en aval. On va voir ça un peu plus tard. Voilà. Donc, comme je disais, ces machines, c'est des couteaux suisses. Le nombre de stations sont supérieurs à 15. Donc, on peut faire des produits avec un nombre d'étapes de formage très important. Voilà. On intègre des systèmes de correction de défauts. On a des systèmes de changement rapide d'outils. On va voir ça après, qui s'appellent les systèmes à cassette. Ce sont aussi des machines très automatisées. Donc là, on a affaire à de vrais professionnels du profilage. Les pièces profilées à présent. Donc déjà, une petite définition sur ce qu'est un profilé. Alors, ceux qui étaient venus pour voir des profilés extrudés, j'espère qu'on ne va pas vous perdre en route. Si vous restez avec nous, c'est toujours intéressant. Voilà. À gauche, un profilé fait par profilage de tôle. À droite, un profilé, mais là, c'est un extrudé. Pas de chance. En fait, le profilé dont on parle, nous, c'est celui de gauche. C'est un produit qui est plié en continu. En gros, si je pars d'un bout de mon profilé, je dois, et que je longe la section du profilé, je dois arriver à l'autre bout du profilé sans qu'il y ait de possibilité de changement de direction dans la matière. C'est le cas pour la pièce de gauche. Si vous suivez les flèches, hop, on arrive à l'autre bout du profilé. Il n'y a pas eu de bifurcation possible. Si on prend la pièce de droite, maintenant, si je démarre ici à gauche, là, et que je continue, là, il y a une première bifurcation possible à gauche et une autre à droite. Donc là, clairement, ce n'est pas un profilé réalisé à partir d'une tôle et par formage à froid. Là, on a affaire à un extrudé. Voilà très schématiquement ce qu'est un profilé. Donc, une section transversale continue et sans interruption. Et donc, il y a plusieurs familles de profilés. Donc, il y a le plus connu, le plus répandu, le profilage large, ce qu'on appelle les profilés larges, qui sont principalement ce que vous connaissez tous, en fait, les bâtiments agricoles, les bâtiments industriels, et puis maintenant, des bâtiments beaucoup plus modernes avec un peu plus de design, même sur les produits profilés. Bon, voilà. Ils sont, en fait, constitués, si on regarde ici, on a une image, là, je l'entoure, au-dessus, qui est un plancher collaborant. Donc, c'est un plancher dans lequel on va venir couler du béton. Aujourd'hui, une grande majorité des bâtiments sont faits comme ça. Voilà, on a, en fait, sur ce type de profilés des formes répétitives. C'est ce qu'on peut voir également, c'est leur caractéristique. C'est ce qu'on peut voir également sur la photo du bas à droite. Et puis, sur les photos que vous voyez à gauche, par exemple, c'est également des formes répétitives. Voilà, c'est la principale caractéristique des profilés larges. On peut aussi rencontrer ce type de profilés. On peut avoir aussi des profilés qui ont une forme totalement plate au centre et puis qui sont simplement profilés sur les côtés. On voit beaucoup de profilés comme ça dans le domaine des armoires électriques et des armoires informatiques, par exemple. Ou alors, ici, on a un exemple de rayonnage. Voilà, ici, on a un autre exemple de profilés avec des nervures centrales mais principalement ouvragées sur les bords. En général, ce sont des aciers, enfin des aciers, oui, le plus souvent, ce sont des aciers qui ne dépassent pas, dans la limite, élastiques ne dépassent pas les 400 mPa. L'épaisseur moyenne est de 1,5 mm. C'est selon l'application finale. Donc là, on a plusieurs exemples de parois d'armoires informatiques ou de salles blanches, par exemple, ici. Les profilés d'argent, je l'ai déjà évoqué, on les voit dans le bâtiment mais on les voit aussi dans l'automobile, principalement sur les pick-up. Les planchers de pick-up, principalement américains, un peu plus européens maintenant, sont faits avec des profilés de type bâtiment, des profilés donc nervurés qui servent aussi à rigidifier le plancher, dans le cas où des charges lourdes sont transportées. Sinon, là, vous voyez d'autres exemples de toitures, de toitures avec un parement à l'intérieur thermique. Voilà, et d'autres documents, d'autres exemples de profilés larges. Après, il y a tout ce que l'on appelle les profilés conventionnels ou étroits, qui est la plus grande majorité en fait des profilés. Donc, ils ont des sections qui sont soit ouvertes, soit fermées. Donc, une section fermée, c'est ce qu'on a ici, par exemple. Une section ouverte, c'est ce qu'on a là. Donc, la tôle, ils sont réalisés soit à partir de tôles pré-découpées, soit à partir de coils. En général, ils font les tôles à plat, au maximum 400 mm de large, de 2 dixièmes jusqu'à 12 mm d'épais pour les produits du domaine ferroviaire, par exemple. Voilà, on profile en fait tout type de matériaux. les applications sont l'automobile, le bâtiment, l'industrie générale, l'électroménager. Donc là, vous voyez des exemples qui sont quand même assez remarquables. Tout à droite, on a une pièce extrêmement compliquée. Là, le nombre de stations, d'étapes de profilage pour réaliser ça, il doit être assez conséquent et les gens qui ont réalisé ça sont vraiment très forts. Voilà. Des pièces, par exemple, ici, une poutre de pare-choc à nouveau qui a été soudée laser par transparence. Voilà, on a d'autres pièces soudées mais aussi perforées. Tout ça se fait alors après, en fonction de la géométrie, de la configuration des perçages, ça peut se faire avant profilage ou après profilage. On va voir juste après comment ça se passe. Et ici, par exemple, vous avez un exemple de barres anti-intrusion. C'est ce qu'on retrouve dans les portières des voitures pour protéger les occupants du véhicule. Voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé des aciers à très haute caractéristique mécanique, à très haute résistance. Voilà, on les rencontre principalement dans l'automobile et ils font partie, en fait, ils constituent la superstructure des autonomies. J'en ai déjà un peu parlé. Il y a des poutres de pare-chocs, c'est ce qu'on voit ici, des barres de renfort dans les portières. Ici, on a des traverses qu'on peut retrouver au niveau du plancher, qu'on peut retrouver au niveau du toit, des renforts de bas volet, par exemple. Voilà, toutes les pièces que vous avez ici en bleu sont des pièces profilées, profilées et cintrées parfois. C'est ce qu'on voit ici à l'arrière pour l'articulation du coffre à bagages. Voilà, donc vous voyez que ce qu'on ne voyait plus, c'est quand même relativement récent, ça fait environ une bonne quinzaine d'années, qu'on revoit apparaître des profilés dans l'automobile, ce qui était déjà le cas il y a fort longtemps, mais le profilage avait été un peu abandonné. Et là, avec l'apparition de ces aciers, on va voir pour quelles raisons un peu plus tard, avec l'apparition de ces nouveaux aciers à très haute résistance, on réutilise à nouveau des profilés dans l'automobile. Alors, d'autres utilisations, d'autres exemples d'utilisation des profilés et conventionnels ou étroits, voilà, tout ce qui est lame de volet, par exemple, les volets roulants chez vous sont réalisés de cette façon, les volets de bâtiments, de magasins sont réalisés aussi par profilage, là, c'est la photographie du milieu. Ici, à gauche, là, on a des rails de placo-plâtre. Enfin, voilà, vous voyez qu'il y a vraiment une multitude de profilés, y compris des profilés en fait à partir de tôles gaufrées, il y a vraiment une multitude de profilés qui sont possibles et ça touche vraiment des domaines très variés. Voilà, d'autres exemples, des luminaires, le profilé qui fait en fait toute la carcasse du luminaire ici à gauche et peut être réalisé parfois par profilage, assez souvent même d'ailleurs. Voilà, on a un autre exemple de rails de placo-plâtre, des structures d'armoires électriques, des racks de stockage, les produits, vous voyez, les canalisations en fait en fil sont réalisées, alors, on commence par faire le soudage des fils entre eux, mais après, le pliage des canalisations est réalisé par profilage. Voilà, à nouveau, d'autres exemples, on retrouve la poudre de pare-chocs que je vous ai montré tout à l'heure, les rails de protection et puis, alors, principalement dans l'hémisphère sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est surtout là que c'est apparu. Chez nous, on connaît les maisons à structure à haussature bois et là-bas, c'est plutôt des maisons à haussature métallique en rapport, en fait, avec les normes sismiques de ces pays. Donc, la Nouvelle-Zélande a été frappée par un séisme il y a quelques années. Voilà, ces maisons-là sont faites dans ce but-là de protéger et de résister au séisme. Donc, on voit quand même apparaître ce type de bâtiment en Europe. Alors, c'est venu principalement par les pays nordiques, l'Allemagne et en France. Je sais que ArcelorMittal, par exemple, fabrique des maisons de ce type. Enfin, fait fabriquer, fabrique les produits qui servent à fabriquer ce type de maison. Voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé des tubes. Les produits, donc, les tubes, en général, peuvent être carrés, peuvent être, je ne sais pas comment on pourrait dire, ce n'est pas tout à fait ovale, oblong, pardon, ou circulaires. Ça peut être des seringues, des aiguilles de seringues. Tout ça est fait par profilage. Bien souvent, les produits profilés ne sortent pas totalement rectiligne d'une machine. On peut, comme je vous ai dit, avec le profilage, on peut intégrer d'autres process, on va le voir un peu après, comme le cintrage, par exemple, qui permet de donner des formes courbes à des tubes. C'est un exemple. C'est ce qu'on a ici, en bas à gauche, ce sont des collecteurs d'échappement, qui sont en fait des tubes qui ont été cintrés. Là, on a aussi des rambards pour des bâtiments. À présent, on va regarder maintenant ce qu'est une ligne de profilage. Pardon, monsieur, excusez-moi, on va juste inviter les participants à répondre à une petite... Allez-y, je vous laisse le temps. Merci. Merci. Monsieur Daolio, c'est à vous et attention à votre micro. Merci. D'accord, merci. Les lignes de profilage à présent. On a vu jusque-là que les profilés, finalement, c'était des pièces qui avaient une section constante sur toute leur longueur. En soi, comme ça, ce n'est pas utile. Il faut apporter de la valeur ajoutée à ces produits et les lignes de profilage sont vraiment parfaites pour ça. on peut apporter alors parfois un profilé, on peut avoir des profilés qui sont des tubes carrés qui se suffisent à eux-mêmes. Voilà, ça ne pose absolument aucun problème. Mais parfois, de plus en plus, on demande, les clients demandent des pièces de plus en plus ouvragées et on peut intégrer sur une ligne de profilage d'autres process qui vont apporter de la valeur ajoutée à la pièce finale. qu'il faut partir du parachèvement du produit. Alors, ça peut se faire en amont de la profileuse ou en aval de la profileuse. je suis schématiquement sur toutes les profileuses. Vous aurez à l'entrée un dévidoir, une unité parfois de soudage, du redressage, du planage, une coupe éventuellement et éventuellement aussi un filmage pour protéger les produits avant profilage. quand on veut optimiser la production et éviter de perdre du temps, on a des systèmes d'accumulation de bandes qui permettent le changement des bobines sans que ça pénalise la poursuite de la production sur la profileuse. On peut trouver aussi des unités complémentaires comme de l'emboutissage, des petits emboutis que l'on réalise sur la bande avant de profiler. Donc, il ne faut pas que ça gêne non plus le profilage, mais c'est possible. On peut poinçonner découper, faire de l'embaussage, des taraudages, en fait préparer la tôle au produit qu'elle va devenir plus tard. On peut chauffer la tôle, on peut la mousser éventuellement, faire des encochages, etc. Et puis, en aval, donc là, vous avez l'amont de la machine qu'on a vu juste avant. Donc là, on a la profileuse, on a un système de dévrillage bien souvent et c'est très compliqué en fait d'avoir un produit parfaitement rectiligne. On a un système de dévrillage qui va corriger des petits défauts. Alors, parfois, ce système est mal utilisé et on verra par la suite que l'utilisation de la simulation est très importante. Parfois, les défauts du produit en sortie de profileuse sont véritablement importants et sont corrigés avec ce système de dévrillage. sauf que ça dénote quand même qu'il y a un problème en amont et que l'outillage n'est pas très bien conçu. Donc voilà, le système de dévrillage est véritablement fait pour corriger des petits défauts. Si on doit corriger des gros défauts, c'est que le problème vient de l'outillage en lui-même et voilà, aujourd'hui, il y a des moyens de corriger ces gros défauts et la simulation fait partie de ces moyens et même le principal moyen pour éviter d'avoir des problèmes ensuite. Donc, je reviens à la configuration de la ligne de profilage en aval. On peut ajouter après la profileuse un système de découpe de toute façon, il en faut un, un système de poinçonnage, de soudage, d'embaussage, de cintrage, ça c'est assez souvent utilisé, de clinchage, de taraudage, d'emboutissage, de pliage éventuellement. Voilà, on peut rajouter, on peut véritablement donner une plus-value à la pièce très importante en sortie de profilage. Et donc, on a des pièces qui, une fois sont sorties de la ligne, sont quasiment montables sur un véhicule, dans une armoire électrique, etc. Voilà, ce qui est important à savoir, c'est que dès l'instant où vous allez sortir votre pièce, alors c'est vrai en profilage, mais en emboutissage, dès l'instant où on sort un produit d'une ligne de fabrication pour le mettre en attente et l'amener sur une autre ligne de fabrication, ça coûte horriblement cher. Donc, il est vraiment important d'intégrer un maximum de process dans la ligne, que ce soit en emboutissage ou en profilage. Si on peut faire un maximum de choses sur la ligne de profilage, ça permettra de réduire les coûts du produit final. Alors, les les lignes de profilage sont faites de différents types de profileuses qui répondent à des besoins particuliers. Donc, on a les profileuses conventionnelles, les fameux couteaux suisses dont je parlais tout à l'heure. Elles allaient permettre de faire un très large éventail, de traiter un très large éventail d'épaisseur de tôle. Il n'y a pas de restriction de matière, on sait à peu près tout profiler avec ce type de machine. Ce sont des machines qui sont faites sur mesure à la demande du profileur parce qu'il connaît la gamme de produits qu'il veut réaliser. Il va s'adapter à un produit, à un marché, à une gamme de produits, à une gamme d'épaisseur. Donc, en général, les profileurs savent très bien ce dont ils ont besoin et sont capables de se faire construire une machine sur mesure. Donc là, c'est celle d'un fabricant français qui s'appelle JD par exemple. Les profileuses dédiées au bâtiment, cette fois-ci. Donc là, la gamme d'épaisseur est un peu plus restreinte. On va de 0,4 à 2 mm. Il n'y a pas de restriction de matière non plus. Les plages de vitesse sont très importantes. On va jusqu'à 150 mètres minutes. Voilà. Donc, comme ce sont des machines, des profilés larges, les arbres ont des diamètres plus importants pour éviter le fléchissement de ceux-ci. Ce sont des machines destinées aux produits du bâtiment, des produits larges. Il y a aussi des machines qui sont un peu plus polyvalentes. On voit par exemple sur celle-ci, c'est une machine qui peut à la fois profiler des produits étroits et des produits larges. On a en fait toute une partie de la machine, sur toute la longueur de la machine, qui est mobile, qui peut se translater là, transversalement, et donc qui permet de monter des outillages de différentes pour produire des produits de différentes larges. Voilà. Donc, ce sont des machines un peu plus automatisées qui répondent à des besoins bien particuliers. On a aussi des machines de profilage à double pont dans le domaine du bâtiment à nouveau. Ce sont des machines qui sont capables de fabriquer deux produits, parfois en même temps pour certaines. C'est le cas des produits que vous avez peut-être déjà vus. Il y avait une photo tout à l'heure sur les précédentes slides. On a deux tôles entre lesquelles on vient mettre un moussage. Ce sont des produits bâtiments qui sont destinés à l'isolation des bâtiments. Les deux produits sont profilés en même temps et puis ils sont chauffés. On vient mettre de la mousse entre les deux produits. On va voir ça un peu plus loin. Et puis la mousse s'expansent et on a un produit fini qui peut être monté ensuite sur un bâtiment. Par contre, oui, comme je l'ai écrit, attention, à la mise au point de ces outillages, on a deux produits à synchroniser et à régler en même temps. Donc là, ça demande de la compétence pour régler ça. Les machines duplex, les profileuses duplex, un peu ressemblantes à celles qu'on a vu un peu avant. les deux parties de la machine sur lesquelles sont montées les galets qu'on voit ici, qu'on devine, ces deux parties-là peuvent s'écarter l'une de l'autre et permettent avec exactement le même outillage de faire des produits qui vont être plus ou moins larges. Donc là, on a un premier produit qui a une largeur L1. Je l'ai superposé avec un autre produit qui a une largeur L2, mais pour faire ces deux produits-là, c'est exactement le même outillage. C'est juste que pour passer de l'un à l'autre, on est venu écarter les deux bords de la profileuse. On est venu écarter les outillages de quelques millimètres à chaque fois, mais on est capable avec ce type de machine de faire toute une gamme de produits avec le même outillage. Et donc tout ça sans démonter les outils, on a juste besoin de translater la machine. Ensuite, pour augmenter la productivité des profileuses, on a ce qu'on appelle des machines à cassettes. Donc le principe, c'est que sur une plaque, on va venir monter toutes les stations de profilage. C'est ce qu'on voit ici également. On a les galets qui sont montés dans les stations. Et sur une plaque, on monte plusieurs stations de profilage. Donc on a plusieurs plaques comme ça qui sont toutes mises les unes derrière les autres. Et l'ensemble de ces plaques forment un outillage complet capable de réaliser une pièce. Voilà. On a par exemple 200 000 pièces à réaliser. On les fabrique. Si après, on a une nouvelle pièce à réaliser, on démonte toutes ces cassettes. On remonte les cassettes correspondant à la nouvelle pièce à réaliser. On les remet dans le bon ordre. Et on peut démarrer la production d'une nouvelle pièce. Donc voilà, ce sont des cassettes qui sont interchangeables et qui peuvent augmenter les capacités de la machine tant en modèle de profilé à réaliser qu'en taille de profilé. Donc pour une même machine, un même banc, un même moteur, on peut venir monter plusieurs outillages sur la même machine. Voilà, sur une cassette, on a 3 à 8 stations et une machine, c'est entre 2 et 6 cassettes, parfois plus. Ce qui fait des machines qui font près de 50 stations, ce qui est vraiment important. Voilà, les changements de production, du coup, sont très réduits, entre 30 minutes et 1 heure. imaginez-vous que s'il faille changer les galets à la main, ce qui arrive encore chez beaucoup de profileurs, ce n'est pas une heure, c'est deux jours. Et tout ça est réalisable par un seul opérateur. Alors là, un exemple un peu plus cocasse, mais que vous avez sans doute déjà dû voir, en tout cas pour ceux qui ont fait fabriquer leur maison, les gouttières, par exemple, en aluminium, principalement, sont réalisées par profilage et elles sont réalisées bien souvent dans des fourgonnettes ou sur des remorques comme celle-ci. Voilà, donc sur la remorque, on a une bobine qui est positionnée au-dessus, qui rentre dans la machine, ici, dans la profileuse, elle est totalement carterisée. Et puis, à l'autre bout, on a le profilé qui sort ici, complètement à droite. et donc, le couvreur récupère son produit et puis, ils vont monter ça sur la maison. Donc, le produit est fait tout de suite à la bonne longueur et il fait le tour de votre maison, bien souvent, en une seule journée. Voilà, donc, c'était un exemple comme ça. Donc, on ne fait pas seulement des gouttières, on fait aussi des profilés de bâtiments qu'on voit beaucoup souvent sur les immeubles haussmanniens à Paris, donc, on appelle ça des joints de boue. On fait ça un peu partout en France, mais principalement à Paris. Voilà, donc, les machines de profilage sont équipées de différentes façons. Bon, des systèmes d'alimentation par flanc ou par coil, des dérouleurs simples ou doubles. On a des systèmes de dévidoires en bas à gauche, qui sont des systèmes des lignes courtes, où on a la bobine qui forme une boucle, enfin, qui en se déroulant forme une boucle qui va ensuite être redressée et puis on a la profiteuse qui est juste derrière. Voilà, après, on a des systèmes de redressage, d'amenage de tôle qui sont redressés liés en ligne avec la profileuse pour à la fois positionner et entraîner la tôle dans la profileuse. Voilà, des choses qu'on rencontre classiquement sur une lignes d'emboutissage également. Et puis, on peut aussi ajouter des systèmes de découpe en ligne. Par exemple, si on a des découpes pour la séparation des profilés, tout à la fin, on peut préparer ces zones de séparation. donc on fait des pré-découpes avec des systèmes de roues sur lesquelles on a des poinçons de découpe en quelque sorte, d'un côté un poinçon de l'autre une matrice et tout ça vient s'engrainer l'un dans l'autre et la tôle passe entre les deux et découpe, réalise ces découpes à pas constant. Tout ça peut être fait en ligne, synchronisé avec la profileuse. Ça évite, par exemple, d'utiliser une presse d'emboutissage. Si on doit faire un poinçonnage à pas constant, avec ça, on peut le réaliser sans avoir à intégrer une presse d'emboutissage pour faire de la découpe. Je vous ai parlé des unités de poinçonnage qui sont situées en amont ou en aval de la profileuse. On a quelques exemples ici. Voilà, d'autres exemples d'unités de taraudage qui peuvent être également montées en ligne avec les profileuses. Voilà. Donc, des unités qui sont à la fois ou déportées ou dans un état déporté, comme c'est le cas ici à gauche ou dans un outillage spécifique en même temps que, par exemple, des opérations de poinçonnage. sans des unités qui peuvent à la fois être hydrauliques ou cerveau motorisé. Voilà. Process très important dans la fabrication d'un profilé, le cintrage. Vous avez bien noté que, avec toutes les images que je vous ai montrées depuis tout à l'heure, que les poutres de pare-chocs, par exemple, ne sont pas réutilisées dans une voiture. Et donc, il faut les cintrer. Parfois, on a deux rayons, deux voire trois rayons de cintrage sur une même poutre de pare-chocs. Alors, quand il y a un seul rayon de cintrage, on peut le faire directement en ligne sur une profileuse. Donc, sur l'image de droite, par exemple, on voit ici au fond la machine de profilage. Et puis, ensuite, on a mis en ligne avec cette machine d'autres stations de profilage qui vont donner une courbure au profilé. Donc, alors ici, ça nécessite d'avoir un système sous la profileuse qui va venir récupérer les profilés. Mais on peut, véritablement, avec ce système en ligne, venir cintrer le profilé et le découper ensuite. Et a priori, il y a même aussi des poinçonnages qui sont réalisés juste après le cintrage. Parce qu'en fait, le cintrage va déformer la toulle. On va tirer sur le profilé à l'extérieur du rayon de cintrage. Et donc, si on avait fait ces poinçonnages avant cintrage, ils auraient été déformés. Alors, s'ils ne sont pas fonctionnels, ce n'est pas grave. Mais si c'est des poinçonnages qui sont fonctionnels, il vaut mieux les faire après le cintrage une fois que la toulle est déformée. Voilà. Ici, on a un autre exemple à gauche de profilé. Ici, on a la profileuse qui se situe à droite. Et donc, le profilé passe dans des galets qui se situent ici. Et ils sont cintrés. Donc, ça part à gauche. Sur la gauche avec un système de découpe pour mettre les profilés à longueur. Donc là, ces systèmes-là sont très pratiques. L'inconvénient, c'est qu'on peut faire des cintres avec un seul à rayon constant. En fait, on peut faire des cintres en 2D et en 3D, mais ils seront toujours à rayon constant. Si on a besoin de faire des profilés avec plusieurs rayons et en 3D, dans ce cas-là, il faut choisir d'autres machines beaucoup plus venéreuses aussi, comme ce qu'on appelle les cintreuses sous traction qui sont capables de réaliser ce type de produit plus complexe. Dans d'autres exemples de parachèvements de profilés, le filmage des profilés pour les protéger. par exemple, imaginez un produit bâtiment qui doit rester, qui doit avoir un niveau de qualité et d'aspect visuel irréprochable au moment de son montage sur un bâtiment. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on filme le produit, on le profile et puis le film reste sur le profil et il est retiré au dernier moment lorsqu'on va livrer le bâtiment. On fait ça aussi sur par exemple les carters de réfrigérateurs. Vous avez souvent vu, peut-être déjà vu des films de couleur bleue le plus souvent sur certains réfrigérateurs. Ils sont parfois faits par pliage mais aussi par profilage. On peut aussi fabriquer des panneaux de sandwich. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On a ici par exemple à gauche deux profileuses montées l'une sur l'autre. Elles sont séparées et ensuite les deux profilés se rejoignent ici et on a un système de préhension des profilés. Ce sont ces systèmes-là qui pivotent et qui aimantent le profilé. Entre les deux profilés, on va mettre de la mousse. Ensuite, tout cet ensemble passe dans un four. La mousse s'expense et on obtient le produit qu'on a ici tout à droite. Le plus souvent, tout à la fin du process, une fois que la mousse s'est expansée, on vient former les bords du profilé pour qu'ils soient montables dans un bâtiment. C'est un autre exemple. Pourquoi faire le choix du profilage ? Tout à l'heure, je vous ai dit que le profilage est un peu revenu en grâce dans le domaine de l'automobile avec l'apparition des aciers à très haute résistance. L'inconvénient de ce type d'acier, c'est qu'ils ont des caractéristiques mécaniques très élevées et qui sont sujets au retour élastique. Il faut pouvoir le contrôler. Quand on plie c'est pour les aciers des caractéristiques mécaniques très élevées et puis par exemple pour l'aluminium on a un module de Jung qui est plus faible que pour l'acier et donc ce qui provoque une forte sensibilité au retour élastique. Autre possibilité d'avoir du retour élastique, les rayons de formage. Plus on sait que c'est une règle, plus les rayons de formage sont importants, plus on va avoir un retour élastique également important. Alors comment ça se concrétise le retour élastique ? On va commencer par la première image. On vient plier un profilé ici, c'est ce qu'on a, le profilé, la section noire et quand on relâche le pliage, si on arrête le pliage, le profilé va s'ouvrir. Donc on pensait avec le premier pliage atteindre l'angle désiré et puis en fait non, du fait des caractéristiques du matériau, le profilé va s'ouvrir et on n'a pas réussi à obtenir le produit qu'on souhaitait. Donc comment on contrôle ce retour élastique ? En fait, on fait du surpliage. C'est-à-dire qu'on va plier plus que nécessaire le profilé. Donc on va aller au-delà. Par exemple, si je dois faire un pli à 90 degrés, je vais refermer ce pli de quelques degrés supplémentaires et quand je vais relâcher, le profilé va s'ouvrir et normalement, je dis bien normalement, doit atteindre l'angle voulu. Sauf que ça, on n'est pas capable aujourd'hui, en tout cas, c'est très difficile d'appréhender cet angle de surpliage. La simulation aide en cela, mais ne donne pas des résultats exacts, y compris l'expérience d'ailleurs. Il y a des gens très, des metteurs au point qui sont très bons, mais face aux aciers à très haute résistance, par exemple, ils se sont cassés les dents. Voilà. Donc, voilà. Le surpliage, aujourd'hui, moi, en tout cas, je ne connais pas de règles qui permettent d'estimer le surpliage. C'est beaucoup une affaire de mise au point de l'outillage pour bien appréhender la correction du retour élastique. Cela dit, pour le profilage, c'est très facile de corriger ce retour élastique par surpliage. En fait, on a juste à utiliser une station de profilage supplémentaire qui elle-même va réaliser le surpliage. Si, par exemple, je dois obtenir un angle de 80 degrés, si je surplie, je vais pousser mon pliage un peu plus loin que 80 degrés, jusqu'à 90 par exemple, et quand je relâcherai, mon profilé va revenir en arrière. Tout cela se fait avec un outillage tout à fait classique, c'est ce qu'on voit ici en bas à droite. On vient surplier le produit. Donc là, on va au-delà de 90 degrés, donc le produit est plié un peu plus vers l'intérieur. avec un galet latéral qui tourne et qui pousse le produit un peu plus loin. Donc tout ça, en cela, le profilage est véritablement bien adapté à ce type de produit parce que très facilement avec des outils véritablement conventionnels, il n'y a pas besoin d'usine à gaz pour ça. On est capable de maîtriser le retour élastique. Alors ça nécessite quand même de la mise au point, mais on est capable y compris de faire des pièces relativement complexes avec des aciers à très haute résistance par exemple. D'accord ? Et tout, comme je me répète, tout ça en utilisant des systèmes de formage classiques. On peut aussi faire le choix du profilage, quand c'est possible, bien entendu, par rapport à l'engagement matière. c'est-à-dire que la bobine que vous déroulez à l'entrée d'une profileuse pour fabriquer le produit, elle est à l'exacte largeur de la matière nécessaire pour former le produit. C'est-à-dire que tout ce qui est introduit dans la profileuse est consommé pour réaliser le produit final. Donc, il n'y a pas de mise au mille quasiment en profilage, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de squelettes. La matière est totalement utilisée pour la fabrication des pièces. Pour ça, il y a des formules analytiques qui permettent de calculer la largeur de bande nécessaire à la réalisation d'un produit. Sinon, on utilise aussi des logiciels de CFAO dédiés au profilage. Donc là, je parle du logiciel Copra que l'on utilise au CETIN. Si on a des chutes de matière, en général, c'est parce qu'on a fait du poinçonnage, par exemple, où on a réalisé des découpages dont on avait besoin de toute façon. Mais la largeur de développé de la pièce, celle qu'on a, par exemple, en bas à gauche, à cette largeur développée, correspond la largeur de bande qui correspond uniquement à la largeur développée du produit. Pour ça, le profilage est véritablement intéressant parce qu'il y a vraiment très peu de déchets. En termes de matériaux de revêtement profilables, là, il n'y a quasiment pas de restrictions. On fait tout type d'acier, acciers inoxydables, les aluminiums, les cuivreux. Voilà. Des plus faibles limites élastiques aux plus élevées. Voilà. 250 MPa de limites élastiques à plus de 1 200, 1 500 parfois de limites élastiques. Pour ce qui est des épaisseurs, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, de 2 dixièmes jusqu'à 12 millimètres d'épais, principalement dans le ferroviaire ou dans le naval. Et puis, c'est compatible avec tout type de revêtement, galvanisé, électrozingué, rhum, prépeint, aluminé, zinc, polymère, plastique, etc. Parfois, c'est nécessaire de filmer les produits pour les protéger. Ça ne devrait pas normalement, mais parfois, sur certaines pros, une fileuse pour faire baisser le coût de la pièce, faire des économies d'outillage, on fait un produit avec un nombre de stations insuffisant. Donc, dans ce cas-là, il faut prévoir une lubrification où d'une façon ou d'une autre, il faut protéger le produit. Ça peut arriver. La maintenance et la durabilité des machines et de l'outillage. Là aussi, il y a, pour ce qui est de la machine, il faut juste suivre les recommandations des fabricants et puis ensuite adapter les recommandations en fonction de l'usage de la machine. Mais ce sont des machines relativement simples d'entretien et peu onéreuses si elles sont utilisées dans les règles. Pour ce qui est de l'outillage, tout dépend de la conception de l'outillage et de sa mise au point. Un outillage qui a été, j'en parlais un peu avant, un outillage qui a été correctement conçu, il ne va pas s'user. Quasiment pas. Il va être capable de fabriquer des millions de mètres de profilés. Ça existe. Pour ça, il faut un outillage qui soit correctement conçu, qu'on ne soit pas trop avare sur le nombre de stations de profilage. Il faut réaliser le nombre de galets, le nombre de stations. Il faut concevoir le nombre de galets, le nombre de stations nécessaires à la fabrication du produit et ne pas essayer de réduire ce nombre de stations pour quelques gains que l'on va payer très cher au final. Il faut vérifier l'outillage à chaque redémarrage de production, le maintenir dans un état propre, pas de paillettes collées, éviter le profilage de matériaux de différentes natures sur un même outillage, pour les assignes exignaux en particulier, faire le choix approprié du matériau à outils en fonction du matériau à travailler. Au CETIM, on est particulièrement bien armé pour vous aider à faire ce choix. Il y a des gens extrêmement compétents dans le domaine avec qui on travaille quotidiennement. En matière de production, par exemple, le profilage permet d'optimiser la production. deux exemples très simples, les piquets de vigne qu'on voit ou les piquets de clôture et puis à gauche et au milieu les renforts de porte. Simplement en automatisant la coupe des profilés en continu et à la volée, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le profilé sort de la machine, le système des coupes qu'on voit ici en jaune va se synchroniser à la vitesse de la ligne et une fois que la bonne quantité de matière est sortie, va réaliser sa coupe. Une fois que la coupe est réalisée, en se synchronisant à la ligne, il avance le long de la ligne comme ça et puis quand il est à la bonne longueur, il coupe. Une fois que la coupe est réalisée, il revient en arrière très rapidement et il recompte le nombre de la quantité de matière qui sort de la profileuse et il réalise toutes ses coupes comme ça à la volée. C'est ainsi qu'on l'appelle. Par exemple, les piquets de clôture, on peut faire des piquets de différentes tailles, de différentes hauteurs, tout ça avec exactement le même outillage. Et puis l'exemple du renfort de porte, ici c'était le renfort de porte de l'Apollo, mais c'est là pour tous les véhicules qui sont fabriqués en version deux portes et quatre portes. Bien souvent, ce sont les mêmes pièces. Elles sont juste plus longues parce que la porte elle-même est plus longue. Mais tout ça peut être quand c'est le cas, peut être réalisé par profilage et coupé à longueur. Voilà, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Sur certaines machines, donc les machines duplex, on peut faire avec le même outillage, avec le même train de galets, on peut faire des pièces de différentes largeurs mais également de différentes hauteurs. tout ça avec les mêmes outils de production. Alors, je crois qu'il y a un sondage. Exactement, merci. Nous invitons tous les participants à répondre à ces deux petites questions. à ces deux petites questions. Merci. Merci. Merci pour votre participation. Nous vous invitons à répondre à cette dernière question. Merci. Merci à tous pour votre participation. Je relaisse la parole à monsieur Daolio. Merci. En préambule à la présentation tout à l'heure, on expliquait que les procédés de fabrication étaient en constante évolution. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le cas du profilage. C'est ce que je vous propose de regarder à présent. Parce que le profilage évolue beaucoup, notamment dans les domaines du bâtiment. Donc, le profilage à sections variables. Tout à l'heure, je vous ai dit que les profilés sont des produits de sections constantes. C'est vrai pour 99,99% des profilés dans le monde. Sauf que, comme je viens de le lire à l'instant, le profilage évolue et évolue à grand pas. Aujourd'hui, les profileurs, enfin certains fabricants de machines, ont réalisé, ont conçu des machines capables de profiler des produits qui ne sont pas rectilignes, d'une part, et qui n'ont pas de section constante, d'autre part. Voilà. Donc, on le voit sur l'image en haut à gauche. Les stations de profilage, tout à l'heure, qui est dans les slides précédents, que vous avez pu voir, étaient fixes. Cette fois-ci, ces stations de profilage sont totalement mobiles. On voit ici qu'elles s'inclinent, qu'elles viennent même former un arc de cercle. Ce sont des stations de profilage totalement automatisées et qui vont s'adapter à la forme des produits que les architectes, le plus souvent, leur demandent. Donc, voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé au tout début de la présentation, on retrouve principalement ces produits sur des bâtiments, comme les stades couverts aujourd'hui, où on a une couverture qui englobe toute la structure du stade. Donc, cette couverture, en général, elle est totalement cintrée. Et donc, ça nécessite de faire des produits qui sont à la fois cintrés, mais aussi dans les courbes très serrées des stades, dans les coins du stade, par exemple, d'avoir des produits qui soient un peu plus larges à certains endroits qu'à d'autres. Voilà. Donc, c'est ce que... Alors, on a vu sur tout ça apparaître à partir de la Coupe du Monde en Allemagne. Voilà. C'est la société BEMO, par exemple, qui réalisait ça, qui a réalisé ça sur quelques stades allemands. Et puis ensuite, ça s'est généralisé. Et donc, il y a différents constructeurs en Italie et en Suède qui fabriquent ce genre de profilé. On voit un bel exemple en bas à gauche. Alors, c'est plus décoratif. C'est aussi pour montrer le savoir-faire de l'entreprise. Mais voilà, on est capable aujourd'hui de faire des produits presque délirants, si je puis dire, et qui peuvent à l'avenir répondre à des attentes d'architectes qui veulent donner un peu plus d'originalité dans les bâtiments, éviter de faire des choses qui soient cubiques et trop cubiques. Et puis, alors, dans un autre monde que le bâtiment, ici, en bas à droite, vous avez une machine qui fabrique un longeron pour des poids lourds. Voilà. Donc là, c'est une société italienne qui fabrique ça. Ce sont également des machines totalement automatisées. Les stations sont totalement articulées. Vous voyez bien que le produit a sa section qui varie latéralement ici. Et donc, ça permet de faire... C'est très intéressant parce que les longerons d'une semi-remorque, par exemple, ou même d'un poids lourd, si vous avez l'occasion de regarder, en fait, c'est l'assemblage de plusieurs longerons les uns derrière les autres. Et tous ces longerons, en général, ont une section qui varie à chaque fois qu'on change de portion de longerons. Et bien là, la variation de section, elle est faite sur la même pièce. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a le même outillage, déjà. C'est la même pièce. Et puis, on n'a pas d'opération de découpe. On élimine les opérations de soudage pour joindre les bouts de longerons entre eux. On élimine toutes les manutentions. Donc, vous voyez que ça élimine beaucoup de choses. C'est une machine plus compliquée à réaliser. Mais derrière, la pièce réalisée a permis d'éliminer des process qui amènent un coût plus important au profilé final. Donc, voilà. Ce sont des progrès vraiment très, très intéressants qui sont faits là. Une autre société en Allemagne, toujours, qui contrôle les profilés en ligne. C'est-à-dire qu'on a un système de capteurs laser. Ici, par exemple, sur une couronne, qui sont montés sur une colonne et qui vont mesurer en ligne le profilé. Donc, là, c'est un prototype. Mais imaginons que le profilé sort de la profileuse et passe dans cette couronne. Et les capteurs vont regarder si le profilé est conforme ou pas par rapport à la section théorique. S'il n'est pas conforme, le profilé est extrait de la ligne et puis il est mis sur le côté. Donc là, cette société, par exemple, prend cette direction-là plutôt que d'avoir des process de plus en plus complexes pour maîtriser le retour élastique, maîtriser la qualité, la géométrie avec des systèmes très compliqués, ils font le choix de dire plutôt que de faire ça, on va contrôler les profilés. Et plutôt que d'envoyer à nos clients des profilés qui ne sont pas bons, quand je les aurais contrôlés, si j'en détecte un qui n'est pas bon, je l'enlève et je ne mets dans la palette qui part chez le client que les profilés qui sont bons et qui sortent de ma machine. Voilà, c'est un autre point de vue, une autre façon de faire qui est intéressante également. Voilà, donc là, vous avez vu normalement la vidéo. Je ne sais pas si vous avez bien vu la vidéo, je l'espère, c'est assez intéressant. Voilà, on a le même système statique cette fois-ci. Donc on vient mesurer en haut à droite, le profilé est positionné sur un plateau tournant et puis à la main, on fait pivoter le plateau qui passe devant le laser qui est là en haut à droite. et de la même manière, on récupère la géométrie du profilé qui a été mesuré et on la compare avec le profilé théorique pour voir si le profilé est conforme ou pas. Donc ça peut être un outil très intéressant au moment de la mise au point de l'outillage. Alors maintenant, le profilage au CETIM. Voilà, donc en tant qu'expert, on est capable donc de vous aider sous forme d'appui technique dans vos études de produits, on peut s'attacher à vérifier la faisabilité des produits profilés. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut, au bout du compte, faire de la simulation par éléments finis, pas du tout. On peut déjà vous aider à déterminer la faisabilité d'un produit, c'est-à-dire est-ce que la pièce que vous avez dessinée est-elle profilable ou n'est-elle pas profilable ? Et si ça n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut changer sur ma géométrie pour qu'elle le devienne ? Et puis ensuite, on peut aller beaucoup plus loin. On peut faire de la définition de gamme, faire du calcul de largeur de bande, concevoir et optimiser des fleurs de profilage et valider les fleurs de profilage. Donc là, on a un exemple en bas à droite de fleurs de profilage qui correspond au produit qui est juste au-dessus. Voilà, donc on peut balayer l'ensemble de ces étapes de la gamme de formage. Donc tout ça, pour tout ça, on utilise un logiciel spécifique et réputé dans l'omène du profilage. Et donc, c'est quelque chose qu'on met en œuvre très régulièrement. Ça permet en fait, la fleur de profilage, c'est comparable à une gamme en emboutissage. C'est le socle de la réussite du produit profilé. Une fleur de profilage qui aura été optimisée au maximum avant de concevoir, on ne parle même pas de concevoir les outils et les galets autour. Voilà. Si elle est optimisée au maximum, j'ai coutume de dire qu'on a quasiment fait 60 à 70 % du travail pour obtenir une pièce bonne à la fin. Voilà. Ce n'est pas forcément coûteux en temps. Les calculs issus de la fleur de profilage sont très rapides. Ce qui prend le plus de temps, c'est la conception de la fleur de profilage, l'échelonnement, le déploiement en fait de la fleur de profilage depuis la tôle à plat jusqu'au produit fini. Donc là, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience trouvera sans doute cet outil-là très intéressant parce qu'il pourra aussi comparer son savoir-faire au résultat du calcul. Et puis, quelqu'un de débutant pourra faire son apprentissage aussi de façon facile avec ce type de produit. Voilà. En tout cas, au CETIM, on est capable de gérer ce type de prestations, d'analyses. Donc, l'objectif dans la simulation analytique des fleurs de profilage, c'est de détecter ici les déformations plastiques du produit. C'est-à-dire qu'un produit profilé, donc il faut le plier. Donc là, on déforme plastiquement le produit, il n'y a pas de souci. Par contre, dans le sens longitudinal, il ne faut pas que le produit se vrille ou qu'il parte un peu à gauche, un peu à droite. Donc, il faut éviter de déformer plastiquement les produits. Donc, on vérifie en fait ces niveaux de déformation avec ce type d'outils, de logiciels. Voilà. Et puis, très rapidement, très en amont du process de conception, on est capable de dire si le diamètre des galets qu'on a prévu est trop faible, si on a un nombre suffisant de stations, si la limite élastique du matériau est trop basse, parce qu'on n'arrivera jamais à faire le produit si on n'augmente pas la limite élastique, si la distance entre les stations est suffisante ou pas. Par exemple, dans l'image de droite, on voit qu'on plastifie, donc on est au-dessus de la limite rouge qui représente la limite du matériau, au-delà de laquelle on va plastifier, on va déformer de façon irrémédiable le produit. Donc, on va le vriller, on va le camper, on va avoir tout un panel de défauts possibles. Et quand on dépasse cette limite, on sait que c'est une alerte et il faut modifier la fleur de profilage, soit ajouter des stations, ajouter des passes de profilage, soit changer le diamètre des galets, changer la distance entre les stations, le nombre de stations. Tout ça se fait vraiment très, très rapidement. On peut optimiser une fleur de profilage en quelques heures. Donc là, par exemple, sur le produit qu'on a vu, auparavant, on avait 7 stations avec des diamètres de galets moteur de 150 mm, une distance de 400 mm. J'ai simplement augmenté la gamme d'une station, une passe de profilage supplémentaire. On a augmenté les diamètres des galets, la distance entre les stations. Et on voit que tout de suite, on passe en dessous de la limite du matériau qu'il ne faut pas dépasser. Après, il y a encore d'autres optimisations à faire. Mais vous voyez, pour passer du résultat qu'on a vu avant à celui-ci, ça prend très peu de temps. Il ne faut pas 5 minutes pour faire ça. Donc, on peut balayer un nombre de cas importants, relativement importants, et qui permet d'optimiser les produits. Alors après, l'expérience fait qu'on va de plus en plus rapidement, bien entendu. Une fois que ce travail-là est fait et que l'optimisation est faite, on peut passer éventuellement à une simulation par éléments finis. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que la fleur de profilage est réalisée, on va concevoir les galets. C'est ce qu'on voit ici à droite en haut. On a la fleur de profilage qui existe. On dessine pour chaque station les galets correspondants. Donc, on voit ici, galets inférieurs, galets supérieurs. Et puis, on va simuler, en fait, par éléments finis, l'influence des galets sur les produits. Est-ce qu'on ne va pas générer du frottement intempestif ? Est-ce qu'on ne va pas déformer à tel endroit le produit du fait de la géométrie des galets ? On va avoir, en fait, tous les défauts grâce à la simulation par éléments finis. On va avoir tous les défauts qu'on aurait pu rencontrer si on avait fabriqué réellement le produit et qu'on l'avait monté sur la machine avant même de commencer. Donc là, en gros, on fait de la simulation. On n'achète pas d'outils. Par contre, on simule l'outillage. On simule l'outillage et on voit les défauts. Je vais arrêter cette vidéo. On voit les déformations que l'outillage pourrait éventuellement créer sur le produit. Et tout ça avant de fabriquer les outils. Donc, c'est extrêmement important parce que si on constate un problème, on peut très rapidement remonter à la CAO des outils, modifier les outillages, relancer un calcul à l'endroit où on a vu le problème, et optimiser comme ça l'outillage. La première étape, c'est optimisation de la fleur, la gamme. Et la deuxième étape, on optimise l'outillage. Voilà. Alors, ça permet de vérifier les outillages avant de lancer une fabrication, donc de donner le go de la fabrication. Mais on peut... Alors ça, c'est valable si on démarre de zéro. Donc, on part du profilé à réaliser et on conçoit l'outillage complet, mais on peut aussi vérifier un outillage existant. Par exemple, vous avez un industriel à un problème sur un outillage existant. On peut le simuler à condition d'être capable de reproduire à l'identique l'outillage existant et détecter le problème que l'industriel rencontre. Il faut savoir aujourd'hui que quand on a un véritable outil monté sur la profileuse, quand on rencontre un problème, on règle le problème là où on le voit. Sauf que ce problème-là, il a sans doute été créé très en amont de l'outillage. Et donc, il est plus simple parfois d'aller corriger le problème là où il a été généré plutôt que là où on s'en aperçoit. Donc, voilà, c'est tout ce que permet la simulation numérique. Et donc, on peut à la fois faire des outillages complets et puis travailler sur des outillages existants et expliquer que voilà, le problème arrive à tel endroit, on peut le corriger de telle manière ou de telle manière, et on fait des propositions pour ça. On peut aussi aider au choix des matériaux, des traitements thermiques, des revêtements. Donc voilà, ça c'est un résumé de ce que je viens d'expliquer. Détection des défauts dès leur origine. Modification des CAO, reprise des calculs juste avant. Voilà, tout ça je viens de l'expliquer. Et tout à la fin, on fait, grâce à la simulation, une validation d'outillage. Et on sait que là, on n'approche pas les 100% de résolution des problèmes, mais on n'est plus très loin. On est au moins à 90% des problèmes résolus. Et le metteur au point, c'est les problèmes qu'il peut rencontrer au moment de la mise au point et aura un gain de temps phénoménal pour faire la mise au point et finaliser la mise au point de l'outillage et lancer la production au bon moment, au moment où le client l'attend en fait. Voilà, donc je vous ai dit, on est capable de faire la gamme de profilage, faire concevoir les outils et puis réaliser les plans de montage. C'est ça qui est très important pour les outilleurs et pour les metteurs au point. C'est d'avoir les plans de montage et les plans de détails pour usiner les galets. Voilà, ce sont des travaux que l'on a déjà menés à plusieurs reprises pour nos clients. Et puis, on a une autre activité, toujours liée au profilage, qui est la conduite de projets de machines spéciales pour des clients dans des domaines très variés, l'automobile, l'aéronautique, etc. Où on travaille sur… En fait, on parlait de R&D en préambule. Là, on a véritablement, pour ce projet-là, fait de la R&D. Donc, la conception d'un outillage, recherche des matériaux, recherche de la gamme, conception des outils, test des outils, simulation complète du process, puis ensuite, conception de l'équipement qui permet de fabriquer le produit au final. Voilà. Donc là, on a travaillé depuis le cahier des charges du client. Et là, une aide du CETIM est possible. Il y a des compétences au niveau du CETIM pour vous aider à cela. jusqu'à la mise en route de l'équipement. Voilà. J'ai fini ma présentation. Pour aller plus loin, oui. On a des formations dans le domaine du formage des tôles. Alors, il y a cette formation qui existe aujourd'hui. Et puis, très important, une formation dédiée au profilage des tôles qui va être disponible dès le second semestre de cette année. Elle est en cours de... une présentation qui est en cours de finalisation. On est aussi... on peut également faire des mesures dans les locaux des entreprises, se déplacer chez nos clients pour former leur personnel. Voilà. Des formations sur mesure en classe virtuelle. L'accès... donc vous avez un accès à la mécanique. Il existe une chaîne YouTube CETIM France avec des informations très intéressantes. Et puis, on propose des solutions d'accompagnement individuel et sur les retours d'expérience des clients, avec les clients. Voilà. Et enfin, un lien LinkedIn pour suivre l'actualité du CETIM. Voilà. Donc, j'en ai fini. Je crois que j'ai mis 5 minutes de plus que prévu. Je suis désolé. Merci, M. Daolio, pour cette excellente présentation. Avant de passer aux questions-réponses, j'invite encore nos participants à répondre à ce micro-sondage de satisfaction. Pardon ? Excusez-moi. J'invite les participants à répondre à un sondage de satisfaction. Et puis, nous revenons aux questions. Très bien. OK. Dernière question. Merci d'y répondre. Oui. Et dernière question. Merci d'y répondre. Merci à tous pour votre participation. Tout de suite, les questions réponses. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, M. Daolio. Le profilage peut-il être un concurrent de l'emboutissage ? Non, clairement non. Ce sont en fait deux process complémentaires. Il a été vu à un moment avec l'apparition des aciers à haute résistance comme un concurrent à l'emboutissage, ce qui n'était pas justifié du tout. Non, non. Ce sont deux procédés complémentaires. Parfois, il y a des chevauchements qui se font sur certaines pièces vraiment très, très simples. Et là, il y a une étude technico-économique à réaliser qui départage en fait assez aisément les deux process, mais c'est très rare qu'il se fasse concurrence en fait. Merci pour cette réponse. Question suivante. On parle de temps en temps de chauffage. Quelle est la température maximum utilisée pour le profilage ? J'ai parlé de chauffage. C'est du formage à chaud. Alors moi, personnellement, je n'ai jamais pratiqué. Je sais que ça existe, mais c'est extrêmement rare et je ne suis pas certain que ça existe encore aujourd'hui. C'est des essais qui avaient été faits dans l'automobile. Et très franchement, je ne saurais pas répondre à cette question parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on rencontre quasiment jamais en profilage. mais ça a existé. J'en ai parlé effectivement tout à l'heure. Alors, ça dépend des matériaux. Ouais, franchement, je ne sais pas répondre à cette question. Je suis désolé, mais il arrive parfois que les profilés chauffent. Alors, par contre, il arrive parfois que les profilés chauffent. Par contre, ça, c'est une source de problèmes, en fait. Ça indique des zones de frottement sévères qu'il faut corriger. Alors, très clairement, c'est un problème de conception d'outillage. D'accord. Question suivante. Pouvez-vous donner des exemples de nuances d'aluminium et d'acier THR utilisées en profilage ? Alors, pour les aciers THR, en fait, tous les aciers multifasés, en fait, pratiquement tous, sont profilables. Enfin, tous les aciers à haute résistance qu'on trouve dans les catalogues d'ArcelorMittal, par exemple, ou de SSAB, sont profilables. Les multifases, les dual phases, enfin, voilà, quasiment tous. Il n'y a pas de, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de restriction en termes de matériaux formables. Pour ce qui est des aluminium, là, j'ai moins de... Le profilage des alus est beaucoup moins fréquent et je n'ai pas de références à donner pour le formage de l'aluminium. C'est une question à laquelle on peut répondre. Il suffit de nous contacter et on fait des recherches et on peut y répondre. Mais là, je n'ai pas de réponse sur une nuance précise qu'on puisse faire en aluminium. Mais on peut y répondre. Si la question est vraiment importante, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On fera la recherche qu'il faut. Très bien, merci pour cette réponse. Question suivante. Qu'est-ce qu'une fleur de profilage ? C'est ce que je disais tout à l'heure, une fleur de profilage, c'est toutes les étapes de formage qui conduisent de la tôle à plat jusqu'au produit fini. On a vu qu'on venait tout au début de la présentation. Successivement, on vient plier le produit à plat et on lui donne une forme qui va aboutir à la forme finie. Voilà. Toutes ces étapes successives de pliage en continu, si on les met les unes sur les autres, ça forme ce qu'on appelle une fleur de profilage. C'est la gamme en fait. C'est la gamme, comme on en parle en emboutissage. La fleur du profilage, c'est la gamme qui conduit de la tôle à plat jusqu'au produit fini. Alors pourquoi la fleur ? J'imagine que quand on superpose toutes les étapes de profilage, ça fait penser peut-être à une fleur qui s'ouvre au moment de l'éclosion. C'est sans doute de là que ça vient ce terme. Merci Monsieur. Question suivante. Pour les THLE, la différence RE-RM est faible. Quelle est l'influence du profilage sur le comportement en service et en fatigue ? Alors, là, je n'en vois pas. En fatigue, en fait, en profilage, l'inconvénient que l'on peut avoir dans les plis notamment, c'est qu'on risque d'avoir des fissurations. On risque d'arriver très rapidement à des fissurations dans les rayons, dans les zones qu'on vient plier. Si on plie de façon très importante des petits rayons, on va avoir des phénomènes de fissurations donc préjudiciables au produit. Alors après, en fatigue, forcément, si on a des fissurations qu'on ne peut pas détecter, ça arrive parfois, des micro-fissures qu'on ne détecte pas. Forcément, ça a des conséquences si la pièce travaille en fatigue. Merci pour cette réponse. Question suivante. « À partir de quel volume de production minimum peut-on envisager le profilage ? » Il n'y a pas de réponse toute faite pour répondre à cette question. Je ne peux pas vous dire que c'est 30 000 pièces. Il y a des calculs qui sont réalisés. On a commencé à modéliser ça au CETI. Il faut que ce soit finalisé, optimisé. Comment dirais-je ? Il faut prendre en compte... En fait, il y a d'autres facteurs qui font qu'on va choisir le profilage, par exemple, plutôt que le pliage. Les capacités de la machine, par exemple. Si on doit faire des profilés qui font 5 mètres de long et que la machine de pliage ne fait que 4 mètres, forcément, il faut choisir le profilage. Si on doit produire... Après, il y a une approche technico-économique qui est à réaliser. Si on doit faire 5 000 pièces sur une presse plieuse, par exemple, si on compare le profilage avec le pliage sur une presse plieuse, si on a 5 000 pièces à réaliser, on imagine très bien que la même personne va être utilisée très longtemps, alors que sur une profileuse, 5 000 pièces est réalisée en l'espace d'une heure à peine. Voilà. Donc, il y a un calcul technico-économique à faire. Et malheureusement, il n'y a pas de chiffres barrières qui existent et qui disent qu'à partir de temps, on passe au profilage. Parfois, c'est quelque chose que j'ai rencontré avec un industriel. Voilà. En voulant optimiser son processus de fabrication dans lequel il utilisait principalement des presses plieuses, on a fait le calcul avec la productivité d'une profileuse pour réaliser toutes les pièces que lui plie. Et donc, sur une année de production, la machine de profilage... Donc, une année de production en pliage, la machine de profilage faisait exactement la même chose. Ça devait être deux semaines, quelque chose comme ça. Donc, pour lui, forcément, du point de vue de la performance, c'est génial. On va beaucoup plus vite. Mais est-ce raisonnable d'acheter une profileuse qui ne va marcher à peine un mois dans l'année ? Pas du tout. Donc là, il y a un autre calcul à faire. Peut-être qu'il faut imaginer de se diversifier et trouver d'autres marchés pour amortir la machine. Donc, voilà. On en revient à la même chose. C'est un calcul technico-économique qui est à réaliser. Merci pour cette réponse. Dernière question. Quels sont les matériaux et traitements thermiques utilisés pour les outillages tels que les galets ? Alors, on utilise du Z160 le plus souvent. Voilà. C'est ce qui est le plus communément utilisé. Donc, trempé est revenu ensuite. Après, en fonction... Alors, pour les revêtements, tout est fonction en fait de la sollicitation des galets par la tôle et vice-versa. C'est à ce moment-là qu'on adaptera le revêtement nécessaire pour corriger, enfin, ou éviter d'avoir un problème. Donc, c'est un choix à faire ensuite avec le revêteur. Mais le plus souvent, c'est la nuance d'acier à outils, la plus communément utilisée d'ailleurs, qui est le Z160. Merci, monsieur Daolio, pour toutes ces réponses. Il est temps pour nous de conclure. C'est la fin de votre webinar, technologie et profilage à froid des tôles. Merci à notre intervenant, monsieur Gilbert Daolio. Merci à notre partenaire, le CETIM. Vous pourrez retrouver le replay de cette présentation d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions Techniques de l'Ingénieur sont ravies d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinar. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501